Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut tout le monde, c'est Orpheus, je vous souhaite un bienvenu sur la chaîne YouTube pour une review aujourd'hui qui consacrée à une nouvelle figurine que j'ai acquis aujourd'hui à très bon prix en faisant tout simplement une brocante. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine Miklos EX du Chevalier des Gémeaux. En édition surpli. Voilà. Donc, figurine comme je le disais que j'ai acquise très récemment, donc aujourd'hui, sur une brocante par le plus grand des hasards et à un prix vraiment très 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 attractif. Donc, comme c'est un gros coup de bol, et bien j'ai décidé de vous faire part de mon achat et de vous montrer cette figurine au travers de cette nouvelle review. Voilà. Allez, on démarque tout de suite cette review avec le packaging. Alors, que va-t-on retrouver sur cette boîte ? Tout d'abord, c'est une boîte EX, donc boîte carrée, plus grande que les versions Miklos classiques. Cette boîte n'a pas de fourreau, donc contrairement au bronze V2 EX, qui elle, la boîte est une Pandora Box avec un fourreau dessus sur lequel il y a toutes les impressions. Ici, ce n'est pas le cas. Les impressions sont à même la boîte. On va retrouver quoi dessus ? Et bien sur le dessus, donc, Sinclaude Smith's EX, le nom du personnage qui concernait, donc, Gemini Saga, en version surpli. En avant-plan, la figurine montée, en armure, surpli. En arrière-plan, non pas un visage ou quelconque illustration tiré de l'anime, mais un gros plan d'un des visages présents dans la boîte. On va retrouver différentes inscriptions, telles que Seltia Miklos X, on va retrouver le stickers de la Toei, ici argenté, les inscriptions en anglais, avec l'ourson rouge velacé, qui me dit que c'est une édition hongkongaise, Ades Chapter, on a ici l'édition qui est de 2014, on a le stickers de Tamachi Nation, de Bandai, et le petit stickers avec le Pegasus pour le 40e anniversaire de la série, d'accord ? Avec dessus différentes écritures, 40e anniversaire, d'accord ? Et Kurumada, mazami, en plus petit, ici, donc, sur le côté du Pegasus. Ensuite, sur le côté, on va retrouver quoi ? D'un côté, eh bien, Saga dans une pose d'attaque, d'accord ? Sur l'autre côté, on va retrouver ici, représentation de, comment, du totem monté en armure, avec, en arrière-plan, eh bien, on va retrouver un petit peu le cosmos, et en dessous, on va retrouver une représentation des temples grecs, d'accord ? Qui est du plus bel effet, avec le restant de l'arrière-plan. Ensuite, en arrière, sur la boîte arrière, donc, sur la face arrière, on va retrouver quoi ? Eh bien, la figurine montée en armure, ici, on va retrouver une illustration du totem, les différents visages que l'on possède, donc, on en a quatre, il y a le visage neutre, il y a le visage bouche ouverte avec un regard assez déterminé, donc, pour une pause attaque, les yeux fermés avec la bouche fermée pour concentration quelconque, et on a aussi le visage avec les larmes qui coulent le long des joues. On possède aussi, également, en bonus, vous allez voir, ici, la dague, donc, de Saga, qu'il devait utiliser pour tuer Athéna. Sur le dessus, on va retrouver quoi ? Eh bien, les douze maisons du Zodiac avec l'Institut d'Athéna qui est ici, le personnage concerné, Jiminy Saga, le symbole des Gémeaux, d'accord, et en dessous, eh bien, des inscriptions traditionnelles, voilà, ni plus ni moins. Bien, la présentation de la boîte est terminée, on va pouvoir passer à la présentation des blisters. Alors, comme d'habitude, avant la présentation des blisters, je vais montrer ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte, c'est simplement, ici, la notice de la figurine, notice qui est super belle, avec la représentation du dessus de la boîte, qu'on a pu voir précédemment, donc, lors du packaging, avec les douze maisons et le nom de la figurine concernée, etc. En couleur, très très belle, face arrière, simple, toujours un système, les volets qui s'ouvrent, alors, c'est super coloré, voilà, super coloré, et de l'autre côté, c'est la partie arrière pour le montage du totem, ni plus ni moins, c'est notice bien faite, colorée, intuitive, ludique, c'est tout ce qu'on vante. Alors, premier blister que l'on va raconter, et bien, c'est le blister reprenant, donc, ici, la figurine principale, donc, saga, avec le visage neutre et les différentes pièces d'armure, les épaulettes, les avant-bras, les brassères, genouillères, cuissard, etc. D'accord ? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie qu'on va retrouver, et bien, c'est la suite de l'armure. On va retrouver le casque, le buste, la partie abdominale, le saturon avec déjà les jupettes latérales placées, jupettes avant, jupettes arrière, pardon, les différentes mains disponibles, d'accord ? Mains qui sont placées sur un rail de maintien, d'accord ? chose qu'il n'y avait pas dans les versions de bronze V2EX, donc c'est pas mal pour éviter que les mains se baladent à gauche, à droite, donc elles sont mis sur des petites pines, sur un rail transparent. Et on va retrouver également, en plus du visage neutre que je disais dans la présentation de cette figurine, les trois autres visages, d'accord ? Dedans, le visage larmoyant, le visage des yeux fermés, le visage déterminé pour une pose d'attaque et la dague qui était censée tuer Athéna. Dague qu'on retrouve également dans la version du Gémeau classique, d'accord ? Et dans le troisième blister, on va retrouver quoi ? Eh bien, les différents éléments du totem, il n'y a pas grand-chose, donc c'est le support, il y a la partie basse, la partie haute pour le buste et les doubles mains, double... oui, main avant, main arrière, vu que c'est comme ça, il y a papier, sur lesquels on va fixer les différents éléments de la rure. Ça. Comme d'habitude, les photos du totem vous seront montrées en fin de review. Voilà. Donc, on va pouvoir passer maintenant au montage de la figurine. Alors, commençons ce montage. Alors, que dire de ce personnage saga des Gémeaux dans la partie Hades ? La première fois que j'ai vu la partie Hades, j'ai trouvé ça un petit peu intercollant de voir ces nouvelles figurines, enfin, ces nouveaux personnages, plutôt, je dis figurines parce que je suis en train de monter la figurine, ces différents personnages que sont Masque de Mort, Saga, Aphrodite et Shura. Pourquoi j'étais... Et Sion, pourquoi ? Parce que tout d'abord, Sion, on ne le connaissait pas. Et ensuite, tout simplement, parce que c'était assez... C'était assez nouveau de voir ces armures légèrement différentes de l'original et avec une couleur qu'on ne connaissait absolument pas. En tout cas, pas pour ceux qui n'avaient jamais lu les mangas. Il faut dire que je ne possède pas le manga papier. Donc, fatalement, je ne connaissais pas l'existence de ces personnages au moment où je les avais rencontrés, enfin, découverts à la télé. Alors, on va revenir sur le personnage par après. On va d'abord commencer par regarder le niveau de la figurine en tant que telle. Donc, buste articulé, le torse articulé, enfin, mobile, articulation d'épaule impeccable, la tête un petit peu souple, mais ça va. Ensuite, au niveau des jambes, ça va. Ce n'est pas trop souple, c'est vraiment pas mal. Les genoux, OK. Un petit peu dur, on voit que ça n'a pas été monté beaucoup. Voilà. Donc ici, la figurine quand je l'ai trouvée, en fait, la personne en avait deux. Elle avait juste ouvert les blisters de l'armure, pas le blister du totem. Son totem, il était toujours scellé. Donc, voilà. Je l'ai acheté à un prix vraiment très compétitif. superbe occasion. Je ne comptais pas du tout acheter cette figurine au départ parce que je n'aurais pas trop l'utilité. Et, enfin, tant qu'ils n'étaient pas tous sortis, voilà, je n'en voulais pas trop. Et puis voilà, comme l'opportunité s'est présentée, je me suis dit, allons-y, n'hésitons pas, l'occasion ne se présentera pas deux fois. donc, j'en ai profité pour l'acheter. Maintenant, les prochaines arriveront si vraiment je tombe dessus à des prix raisonnables parce que, voilà, je n'ai pas plus l'intention de compléter celle-ci maintenant. Dans le futur, oui, mais j'attends d'abord de voir comment ça se passe entre autres avec les armures broken qui sont sorties par Bandai. Alors, ici, j'ai directement décidé de choisir mon visage. Donc, j'ai mis le visage larmoyant, voilà. C'est celui que je voulais mettre dès le départ parce que, ayant déjà la version EX de Saga des Gémeaux, ben, voilà, je me suis dit, tiens, autant profiter de ce visage qui est assez atypique. Alors, ici, bizarrement, j'ai une tâche de peinture sur la chevelure. Ouais, une petite tâche de peinture. Bon. Je ne sais pas si on la voit bien. Ouais, ici, elle est juste là. Tâche de peinture, bon, je suppose que c'est un défaut fait à l'usine. Donc, voilà, ça peut arriver. Pourquoi pas. Alors, hop, ça, je remets directement sa chevelure. Hop, ainsi, le problème, il est réglé. Voilà. Je n'ai pas envie de m'embêter plus que ça avec ça. ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être enlever la tête pour le montage de la figure. Alors, je disais, personnage que j'ai découvert il y a déjà quelques temps maintenant, mais dont je ne connaissais pas l'existence n'ayant pas lu le manga complètement au dessiné. Bah oui, on peut aimer Senseïa et ne pas tout avoir. J'aime beaucoup d'autres mangas et donc, j'ai d'autres collections en livre. Ici, voilà, je n'ai pas la collection Senseïa d'origine, donc, j'en ai d'autres. J'ai Lost Canvas, mais pas celle-là, donc, ne pas tout avoir. Donc, oui, je disais, donc, assez surpris lors de sa découverte dans les premiers épisodes d'Hades, mais, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, il est retourné du côté obscur, pas dire de la force, mais du côté obscur de la chose et au final, nous, on se rend compte que son côté dévoué à Athéna depuis que le mal a été chassé de lui dans la fin du chapitre du sanctuaire, on voit que son honnêteté est toujours là et sa dévotion est toujours là pour Athéna, mais on voit qu'il utilise donc, justement, cette armure de surpli pour, justement, tromper Hadès et essayer de sauver le monde et la terre. Donc, oui, personnages au départ qu'on ne connaissait, qu'on ne connaît pas, c'est assez déroutant. les autres personnages sont moins charismatiques dans ce passage-là, enfin, en tout cas, dans le début de l'édition d'Hadès, du chapitre d'Hadès. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'Aphrodite et Masque de Mort, au départ, ils n'ont vraiment pas plus de charisme que ça et ils sont un petit peu atomisés à vitesse dv'prime par Mu. Donc, là aussi, passage emblématique car dans toute la série Senseïa, Mu est l'un des chevalets d'or dont on entend le moins parler, dont on voit le moins de choses et c'est là où on le découvre un petit peu plus même si on ne le découvre pas à 100%, mais on le découvre un petit peu plus avec justement ce rapprochement avec Sion. Sion, que quand on ne le sait pas au départ, c'est le grand pop qui a été tué par Saga. Mais, donc, voilà. On découvre vraiment dans le tout début du chapitre d'Hadès avec l'apparition entre autres de Saga en surpris, on découvre justement un peu plus le personnage de Mu et c'est là qu'on se rend vraiment compte que Mu a des attaques dévastatrices mais puissance 1000. Donc, il ne faut pas s'y frotter. Il a l'air gentil mais on pense que c'est juste un réparateur d'armure mais et non, et non, et non, comment on dirait qu'il s'y frotte si pique. Et honnêtement, c'est quand même je trouve un des personnages quand on regarde de plus près qui a quand même des attaques assez assez destructrices. Donc, il y a Saga des Gémeaux qui a des attaques bien dévastatrices mais Mu, dans son genre, n'est pas triste non plus. Donc, découverte du personnage de Mu face à Saga des Gémeaux et face à à Sion alors Sion, Chion, Chionne si j'ai un moment référé aux versions françaises c'est pas très clair donc difficile de savoir mais bon on va dire Sion comme ça à Sion on ne fait pas trop de de polémique sur la prononciation de son nom à ce brave chevalier du bélier de l'arc Los Canvas qui est devenu le grand pop par la suite. Alors, donc je disais donc affrontement donc avec voilà avec avec Mu avec divers chevaliers comme Masque de Mort et Aphrodite ensuite pas trop d'affrontement avec Saga pourquoi ? parce que si on s'en mêle ensuite bien c'est là qu'on voit qu'à la fin donc avec Shura et Camus ils se rebellent quand même on voit qu'en fait ils ne sont pas du tout c'est vrai qu'ils se rebellent mais qu'ils ne sont pas du tout du côté d'Hades et alors on a on voit quand même ce charisme de Saga qui lui est propre même en hélice même quand il est sous les ordres d'Hades avec l'armure d'Hades en surpli on voit quand même que sa dévotion est toujours envers Athéna et donc ça n'enlève rien au charme de ce personnage voilà d'ailleurs c'est là qu'on le retrouve réellement après l'arc du sanctuaire parce que au delà de ça on ne le voit plus en tant que tel donc dans la série des senseïas si ce n'est par après dans l'arc des Sol of Gold qui est lui plus un arc intermédiaire on va dire un spin-off un spin-off donc de de Senseïa qu'on aime ou qu'on n'aime pas je ne vais pas polémiquer là-dessus mais moi j'aime bien le côté de l'histoire c'est pas trop mauvais on redécouvre des nouveaux chevaliers maintenant après voilà ça vaut ce que ça vaut mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu en retirer un peu plus mais bon ça n'est pas trop gourmand à ce niveau là bien alors voilà donc ici il est quasiment monté je vais réfléchir pour les mains et la pause parce que je n'ai pas trop d'idées donc juste pour montrer ce que je disais donc avec l'histoire du de la réglette voilà donc avec les mains voilà toutes les mains sont là-dessus sur une réglette en plastique chose qui n'est pas présente dans les bronzes EX donc c'est pas mal c'est pas mal c'est évident que quand on ouvre la boîte les mains se retournent dans tous les sens donc c'est pas mal donc ici voilà je vais faire une petite éclipse je vais terminer le montage des mains et lui faire une pause et puis on se retrouve tout de suite après pour le débrief de la figurine à tout de suite on arrive donc à la fin de cette vidéo avec le pausing et le débriefing de cette Miklos alors je vais attaquer tout de suite le côté couleur de l'armure on est ici face à une armure en deux couleurs donc noir brillant comme ici la partie de l'épaulette ou le haut de la jambière par exemple et une partie violacée foncée par exemple comme ici sur la brassière alors ce que je trouve vraiment bien dans cette armure c'est que le violet et le noir se marient très très bien et on n'a pas un contraste vraiment très démarqué entre le violet et le noir donc ce qui fait qu'on a ce côté couleur sur pli violacée qui transpire de l'armure mais on a aussi le côté ténèbre du noir qui est fait par le noir qui ressort aussi très bien et donc on a vraiment cette couleur vraiment typique Hadès la noirceur d'Hadès qui est présente au niveau de la colorimétrie ensuite au niveau des visages on en a 4 ils sont tous les 4 de très bonne qualité au niveau de la chevelure on n'a rien de spécial donc c'est une chevelure qui est aux couleurs du surpille de l'armure donc violacée on a disponible dans le blister une mèche qui va avec le casque pour mettre sur le visage quand on place le casque en dehors de ça au niveau colorimétrie c'est parfait c'est du Bandai donc c'est parfait ensuite au niveau du montage rien à dire ça se monte simplement très facilement pour le totem lorsque je l'ai monté j'ai quand même eu besoin d'un petit peu lire la notice juste pour les bras parce que c'était pas enfin je trouvais pas ça très clair ça l'est une fois qu'on a posé les yeux dessus 5 minutes mais quand on regarde comme ça de prime abord c'est pas forcément des plus clairs malgré tout voilà ça se monte facilement et aisément donc voilà pas de problème à ce niveau là ensuite au niveau de la pose alors là où je rencontrais un problème pour la pose c'est au niveau de l'articulation donc de cette jambe-ci pourquoi ? et bien l'articulation au niveau de la hanche trop souple une fois que l'armure elle est montée donc quand j'ai testé la figurine à nu ça a l'air d'être correct une fois qu'on a le poids de l'armure voilà là ça commence à poser problème et elle se donne trop facilement donc qu'est-ce que je vais faire ? et bien j'ai renlevé tout le ceinturon j'ai déclipsé donc toute la hanche de la figurine et j'ai mis une petite boulette de patafix sur la boule de rotation et j'ai reclipsé tout simplement la jambe sur l'axe de rotation de la hanche voilà ni plus ni moins là maintenant c'est beaucoup plus rigide on va dire ça comme ça seule solution qu'on a pour régler ce problème de rotation de hanche quand c'est présent sur la figurine Demiklos Bandai voilà j'ai opté ici pour une pause à genoux en fait j'ai l'idée de le présenter donc en visage larmoyant face à Athéna en vitrine soit dans l'optique qu'il s'excuse d'avoir agi de cette sorte là pour le bien de l'humanité le bien d'Athéna et qui voilà comme on peut le ressentir dans le chapitre Hades on voit que voilà ils le font mais c'est à contre-coeur parce qu'ils ne sont pas comme ça ou ou tout simplement parce que voilà Athéna dans la vitrine va lui pardonner son geste enfin je ne sais pas je me suis dit voilà on l'aise en pause en pause prostération face à Athéna pour une excuse quelconque et donc voilà avec les yeux larmoyants pour le repenti de ses actes voilà j'ai fait le tour de la figurine comme de coutume ça se monte facilement ça tient relativement bien c'est pas trop difficile à clipser au niveau des épaulettes par contre ça peut sortir facilement aussi mais ça tient quand même bien donc voilà tantôt j'ai fait tomber l'épaulette en faisant le posing parce que j'ai poussé dessus elle se déclipse quand même relativement bien mais elle ne tombe pas non plus toute seule donc voilà c'est un peu vraiment le système de clipsage comme on aime ça se clipse tout seul quand on la place et voilà c'est juste bien rien d'autre à redire donc j'ai fait le tour de la figurine donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai pris vraiment du plaisir à la monter figurine donc que je comptais pas acquérir dans l'immédiat bon vraiment pas c'était juste la grosse occasion qui s'est présentée à moi je l'ai eu pour un super bon prix en sachant que cette figurine se vend encore actuellement sur le net entre 70 et 90 euros parfois en fonction des vendeurs hors frais d'envoi ici je l'ai eu pour beaucoup moins que ça beaucoup beaucoup moins que ça et elle est impeccable voilà prochaine review qui sera faite c'est une review qui est prévue de longue date donc je vais la faire bientôt c'est donc j'annonce comme ça c'est fait ce sera la vidéo du Pegase V2 EX avec l'armure broken ensuite suivra une review sur Krishna de Krisaor et peut-être qu'entre le Pegase et Krishna il y aura peut-être une petite review bonus sur autre chose parce que j'ai autre chose en tête donc voilà ce sont les deux autres figurines qui sont annoncées je remercie également donc tous ceux qui me suivent à nouveau je le dis le redit si vous ne suiviez pas ma chaîne et bien ça ne me motiverait pas à la continuer même si j'ai pas 2 millions d'abonnés voilà parce que je suis pas là pour ça je suis très content du nombre d'abonnés que j'ai et que je suis très content des commentaires et des remarques qui sont faites je rappelle que vous êtes les bienvenus pour me proposer une review sur une figurine précise ici entre autres il y en a une des personnes qui me suit qui m'a demandé tiens pourquoi tu n'as pas commencé tes reviews par celle d'Orphée c'est vrai que c'est pas faux alors je pense que celle d'Orphée sera dans les 3 prochaines qui seront faites vu qu'il y a Chrysaor Pégase et je pense Orphée qui va suivre voilà je remercie donc tous ceux qui me suivent je remercie les youtubeurs que je suis alors je vais pas tous les citer mais je dirais par exemple je citerai Angelo Rain je citerai TheCNS je citerai Monkiraf David DeCrick et j'en passe c'est des meilleurs tous ceux que je ne cite pas parce que j'ai pas tous les noms en tête se reconnaîtront je les remercie grandement pour ce qu'ils font pour les commentaires qu'ils me font pour les vidéos qu'ils font voilà très belle communauté du partage de la passion pas de la compétition là je suis en train de plager Angelo là dessus sorry mais voilà c'est le mot d'ordre qu'on doit tous avoir à ce niveau là c'est voilà partage passion et pas de compétition voilà je vous dis à très bientôt et d'ici là portez vous bien salut à tous ciao ciao c'est à très bientôt Sous-titrage MFP. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.